Les 5 types de narcissiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 types de personnes narcissiques que vous pouvez être amené à croise dans votre vie. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il faut que je vous explique que cette personnalité existe. D'ailleurs, vous reconnaissez le mot narcissique, vous trouvez pervers narcissique, vous trouvez le mot narcissique. C'est parce que c'est, je vous l'avais précisé dans une autre vidéo, dans la définition du pervers narcissique, il y a 3 personnalités dans le pervers narcissique. Le pervers, le manipulateur et le narcissique. Le narcissique peut être une personnalité à part entière qui peut aussi utiliser de la manipulation, ne pas l'utiliser, bref. C'est une personnalité à part entière qu'on peut rencontrer et qui va très vite pouvoir être une personnalité toxique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le narcissique, dans tous les cas, il va avoir un besoin de remplir son vide narcissique, son vide intérieur, son image de lui en agissant sur les autres. Il n'arrive pas à faire un travail de développement personnel, il en est probablement incapable au stade de sa vie où il en est actuellement, si vous rencontrez cette personne et dans les fonctionnements que je vais vous décrire. Et donc, il va remplir ce vide en agissant sur les autres et donc potentiellement sur vous. Et donc, ce vide intérieur, ce narcissique, il n'aura pas de limite pour le remplir. Il en a besoin, c'est vital pour lui. Le narcissique a un besoin de combler ce vide intérieur. Donc, cette vidéo est là aussi pour vous signaler ses comportements, les types de narcissique et les comportements qu'il va avoir pour que, surtout, vous ne le fassiez pas entrer dans votre vie. Et que si malheureusement, il en fait déjà partie, que vous soyez averti pour vous en éloigner. Déjà, sachez que je vous ai mis des e-books dans la barre de description. N'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Il est complètement gratuit, c'est un cadeau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous laisse vous abonner pour d'autres conseils. Et je serai ravie de vous revoir et revoir encore au cours de mes vidéos sur cette chaîne. Et on va démarrer avec le premier type de narcissique. Je vais y arriver. Le premier personnalité narcissique. Ça va être celui qui sait tout. C'est vraiment, il va donner son avis sur tout, tout le temps. Et même si on ne lui demande pas. Donc il va, il faut savoir que cette personne qui sait tout, a tout vu, va donner son avis. Même quand il n'est même pas, on ne lui a pas demandé tout simplement. Il va toujours s'interposer dans la conversation pour amener ce que lui sait, ce que lui a vu. Ses conseils à lui, son opinion à lui. Voilà, lui, 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 son vécu et son histoire et son ressenti à lui. Sachez que cette personne n'écoute pas ce que vous avez à dire. Parce qu'elle est, cette personne est trop, trop concentrée par son discours à elle. Par ses dires à elle. Donc en fait, ce n'est pas une personne avec qui il y a une vraie relation équilibrée. En tout cas, il y a une écoute mutuelle. Comme toute relation saine. La chose à faire face à ce type de personnalité narcissique, ça va vraiment être de ne pas lui témoigner d'attention. Vraiment de ne pas laisser finir son discours, de ne pas en redemander. Vraiment presque d'ignorer ses conseils, de se détourner. C'est quelque chose qui, il ne peut pas cesser lui-même. Vous n'allez pas changer son type de personnalité profonde. Son type de personnalité profonde, pardon. Donc, le but principal dans toutes les actions que je vais vous donner en fonction des types de personnalité, ça va être de vous protéger, vous. Parce que ce type narcissique n'est pas à changer. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne se rend pas compte de son problème. Donc, on se concentre sur vous. Le deuxième type de personnalité narcissique, ça va être celui, ou celle, qui séduit. Il faut savoir que cette personne-là va être un manipulateur séducteur. Donc, en fait, une fois qu'il vous a séduit ou séduite, quand il vous aura, entre guillemets, quand vous serez sous sa séduction, il va se détourner de vous, ni plus ni moins. Il ne peut que séduire. Une fois que la séduction est faite, il se détourne. Il a besoin de se renourrir d'une séduction avec une autre personne. Donc, pour ce type de personnalité-là, ne buvez pas ses paroles. C'est dans l'action et la constance des actions d'une autre personne qu'on peut identifier si cette personne est un beau-parleur ou non. Les beau-parleurs, ils peuvent vous vendre du rêve dans une séduction, mais vraiment. Donc, soyez cette personne qui ne se fie pas seulement aux paroles de l'autre, mais qui vérifie qu'une personne, dans ses discours, elle agit de la même manière et elle agit sur du long terme dans la même manière. Quand on est en séduction avec une autre personne, on ne croit pas tout ce qu'elle nous dit au premier rendez-vous, comme ça. On attend de voir si cette personne, elle est telle qu'elle se présente. Et la meilleure preuve qu'il soit, c'est quelqu'un qui agit comme il parle et en plus qui le maintient sur du long terme. Donc, ne croyez pas au discours du beau-parleur. Éléonnez-vous de ces personnes qui n'ont que la parole pour vous séduire. Le troisième type de personnalité, ça va vraiment être celui qui est intimide. C'est vraiment une personne qui veut vous humilier, ni plus ni moins. Donc, elle va vous faire vous sentir complètement inférieure. Elle va vous dévaloriser, même à vos yeux, à vous. Elle aime beaucoup utiliser la peur, le chantage. Tout ça, c'est vraiment pour prendre pouvoir sur vous. Elle a besoin de vous intimider et elle a besoin de se sentir en position de supériorité. Vu que la personnalité narcissique ne peut pas s'élever elle-même, encore une fois, elle agit sur vous. Plutôt qu'elle se sentir supérieure en s'élevant, elle va vous rabaisser vous. Ça peut être vous humilier à vos propres yeux, vous disqualifiant complètement. Tu fais n'importe quoi, t'es nu, t'es moche. Et ça peut être aussi vis-à-vis des autres. Rire de vous, enfin, vraiment, vous voyez le principe. L'action à faire contre ce type de personnalité, ça va vraiment, tout simplement, de vous éloigner. Éloignez-vous de lui et prenez conscience de votre valeur. Il ne peut pas atteindre votre valeur personnelle si vous, vous croyez en vous. Vous serez imperméable à tout ce qu'il dira. Une personne a beau essayer de vous humilier, si ça ne vous touche pas personnellement, s'il n'a pas de pouvoir sur vous, ça s'arrêtera très vite. Continue, je t'écoute toujours, je sais ce que j'ouvre. Tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'influence là-dessus. Le quatrième type de personnalité, ça va vraiment être celui qui semble incroyable. Il se sent supérieur, il se présente comme un être incroyable. Il va surjouer son importance. Vraiment, vous savez, c'est celui qui a... Enfin, il se présente dans la vie comme quelqu'un d'essentiel. On ne peut pas se passer de lui. Il a une valeur lui-même vraiment, vraiment très haute. Pour lui, sachez qu'il va vraiment falloir ne pas chercher à vous mettre en compétition. En compétition avec lui. Parce qu'il va s'en nourrir. Il va toujours se servir de vous qui essaye de le combattre, de se mettre en compète avec lui. De dire, toi tu as fait ça, mais moi aussi. Oh, alors là, vous vous donnez du grain à son moulin. Et en fait, c'est ce qu'il cherche. Donc, faites le contraire. Enlevez-lui de l'importance en ignorant son discours. Oui, oui. Bien sûr, oui. J'ai autre chose à faire, plus important. Vous voyez un petit peu le concept ? Ça tue. Ça bloque complètement. Évidemment, vous le faites si la personne est en abus en face et que vous reconnaissez vraiment un type de personnalité qui surexagère complètement son importance dans votre vie, dans la vie, sur Terre. Vraiment, c'est abusé. Le cinquième type de personnalité, ça va être très néfaste, même si les autres sont très toxiques de personnalité. Ça va être celui qui détruit. Celui qui, si vous n'êtes pas allé dans son sens, si vous n'y allez pas, il va tout faire pour vous poser problème. Ça va lui poser problème à lui que vous n'alliez pas dans son sens. Donc, il peut nourrir une vengeance sans limite vous concernant. Vraiment. Ça peut vraiment être monter vos proches contre vous, s'il est entré dans votre vie privée. Parce que là, vous savez que moi, je suis spécialisée dans la vie sentimentale. Donc, imaginez cette personnalité qui est entrée dans votre vie, qui a commencé à peut-être être votre partenaire, une relation avec lui. Et là, vous voyez que cette personne pose problème et il commence à mettre des barrières. Il peut aller jusqu'à monter vos proches contre vous. Il peut même les utiliser pour essayer de vous atteindre et de vous briser. C'est même ce genre de personne qui peut aller jusqu'à des poursuites judiciaires pour vous dire. Donc, ce sont vraiment des personnes qui vont se venger. Elles ne sont pas capables d'être dans l'acceptation. Donc, elles ne peuvent pas se remettre en question. Donc, ça va être la vengeance, la vengeance, la vengeance et vous détruire, ni plus ni moins. Là, ça va être très simple. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Éloignez-le de toutes les possibilités de vous atteindre. Les personnes qui détruisent, vous n'en tirerez rien. N'essayez pas de les faire changer. Cette vidéo est vraiment là pour vous faire comprendre que les actions ne sont pas tournées contre ces personnalités. Vous n'en tirez rien. Vous ne les changerez pas. Ce n'est pas vous qui allez changer une méthode de fonctionnement qui l'a mis en place et qui lui convient depuis toute sa vie. Non. On fait des actions pour vous défendre vous. Sortez de n'importe quelle relation et personnalité toxique. C'est votre bien-être qui est en jeu et c'est extrêmement important. C'est l'essentiel même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le redis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet et tant d'autres. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.